Samedi 11 octobre, au palais de la culture de Putot, Fabien Ruiz va expliquer et raconter l'histoire de ces quatre petits bouts de fer qui font du danseur de claquettes un véritable percussionniste. Rencontre avec ce claquettiste de classe mondiale. C'est très très défini aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il y a deux styles de claquettes. Il y a ce qu'on appelle le Broadway Tap, tout est écrit, c'est de la chorégraphie écrite parce qu'on est à Hollywood et qu'à Hollywood, on ne peut pas improviser. C'est ce que j'ai fait pour le film des artistes, c'est-à-dire qu'on travaille des mois et des mois en avance et on travaille avec le réalisateur, on travaille avec les machinistes pour savoir le mouvement de caméra qui va suivre la chorégraphie. Rien n'est improvisé. Et à côté de ça, il y a un autre style de claquettes qui existe depuis toujours, qui est même peut-être antérieur au Broadway Tap, qui est le Rhythm Tap. C'est quoi ? C'est qu'on joue non pas comme un danseur qui écrit une chorégraphie, mais on joue comme un batteur. Et le batteur, lui, on sait très bien qu'en jazz, on improvise. On donne un standard, on donne un tempo et on y va. On n'a pas besoin d'écrire les notes à l'avance. On n'est pas dans la musique classique. Les claquettes, il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas de solfège. On s'amuse avec les pieds. En fait, pour moi, la conception des claquettes, c'est que je joue un instrument, sauf que je le joue avec les mains, avec des baguettes comme un batteur. Mes baguettes, c'est mes chaussures claquettes et je joue sur le sol. Alors après, bien sûr, j'en fais un spectacle. Je ne vais pas tout faire sur place sans bouger. J'avance, je recule, je vais à droite, je tourne, je saute, je fais ce que ne peut pas faire justement un batteur parce que lui, il est assis sur son tabouret. En quelques mois, il a formé Jean Dujardin à l'art des claquettes pour le film The Artist. Résultat, 5 Oscars. Ce film a-t-il changé notre regard sur les claquettes ? Alors quand le film est sorti, comme souvent quand il y a des choses comme ça, il y a une espèce de phénomène de mode qui est très très bien évidemment mis en valeur par le film puisque la séquence finale est une séquence de claquettes. Ce n'est pas comme si elle était au début. Là, le fait que ce soit la fin, on sort du film qui est un vrai bonheur. Ce film est fabuleux. On sort en plus avec un big band de jazz et un numéro de claquettes. Du coup, il y a plein plein de gens qui ont voulu faire des claquettes. Il y a eu une demande incroyable, mais pas qu'en France, aux Etats-Unis aussi. Les gens ont redécouvert des claquettes parce qu'on se fait une très fausse image des claquettes actuelles. On imagine que tous les Américains savent faire des claquettes. On imagine que tout le monde écoute du jazz aux Etats-Unis, ce qui est complètement faux. La majorité, moi, j'ai vu des reportages, des actualités américaines. Les gens, les Américains, ne savent absolument pas qu'il y ait Fred Astaire, James Kelly, Chantons-Soulapu. Ils n'ont jamais entendu parler de ce film, mais jamais. Et leur référence, d'un seul coup, devient Jean Dujardin. Donc, on a des gens qui sont interviewés et qui disent en anglais, moi, je veux faire des claquettes comme Jean Dujardin. Il y a toujours des générations qui redécouvriront les claquettes grâce à ce film, grâce au fait que ce film est vraiment historique. Et finalement, cette soirée du 11 octobre. Sera-t-elle un concert ou un spectacle ? Ça ne pourrait n'être qu'un concert, finalement, de piano contre basse et claquettes. Mais pourquoi c'est un spectacle ? Parce que j'avais envie de raconter plein de choses. Donc, je raconte plein, plein d'histoires sur les claquettes, sur les origines des claquettes, mais aussi sur la chaussure de claquettes. Donc, je décortique tout ça. Je mets beaucoup d'humour dans tout ça. Je fais des sonorités différentes aussi, avec des petits accessoires rigolos. Et donc, il y a 50 % de musique, vraiment, où je joue sur des standards de jazz, et 50 % de one man show, où je m'adresse aux gens et je leur raconte non pas ma vie, mais la vie des claquettes. Merci. Merci.